Salut à tous, bienvenue dans la DACA Zone. Ce soir on se retrouve pour la deuxième vidéo de notre série de tactica sur l'étude des scénarios ITC. Ce sera donc le scénario numéro 2 dont le nom est Cut to the Heart. Je vous propose de se retrouver tout de suite sur la table de jeu. Et nous voilà donc sur la table de jeu, un petit peu déserte pour plus de lisibilité, on va commencer par petit rappel de cette mission 2, comment on place les objectifs dans le cadre de cette mission 2. Alors pour rappel on a trois objectifs sur table dans cette mission 2. Le premier est en plein centre de la table, les deux autres seront placés par chacun des deux joueurs. L'objectif bonus de cette mission 2 ce sera d'arriver à contrôler à la fois l'objectif central et l'objectif que l'on a placé. Sachant que chacun des deux joueurs va placer son objectif dans la zone de déploiement adverse. D'où le nom du scénario Cut to the Heart parce que ça veut dire que vous allez devoir contrôler à la fois l'objectif au centre et l'objectif qui est situé non pas dans votre zone de déploiement mais dans la zone de déploiement adverse. Ce qui est quand même carrément plus compliqué. On a donc pour schématiser un petit peu parce qu'on va toujours s'adapter au type d'armée que vous jouez, principalement deux types d'armées possibles. Le premier pour schématiser grossièrement ça va être des listes d'armées qui vont chercher l'agression. Le deuxième ça va être des listes d'armées qui vont être beaucoup plus défensives et qui préfèrent prendre l'ascendant plus tard dans la partie après avoir absorbé l'assaut adverse. Si vous êtes dans le premier cas de figure et que vous jouez une liste agressive, on va supposer que votre zone de déploiement est ici. Ce qui veut dire que vous allez devoir placer votre objectif dans la zone de déploiement adverse. Vous allez du coup chercher à rapprocher au maximum votre adversaire de vos lignes. L'idée c'est que cet adversaire va être obligé de rester sur cet objectif sans quoi à chaque fois que vous arriverez à contrôler vous lui volerez un point puisque ce sera plutôt vous qui aurait tendance à être sur l'objectif central. On va donc chercher la position la plus proche pour placer son objectif par rapport à cet objectif central. La plus proche c'est tout simplement étant donné que celui ci doit être placé très exactement à 9 pouces d'un des bords de table, peu importe lequel, ça va être par ici. Si on se met par là à 9 pouces, on peut donc poser son objectif ici, ce qui revient à peu près à l'éloigner de seulement 24 pas de l'objectif central. Si vous faites cela, vous obligez votre adversaire à se déployer sur cet objectif là sans quoi il vous cédera rapidement des points d'objectif supplémentaires. Si vous jouez une armée plutôt défensive, vous allez à l'inverse chercher à éloigner votre adversaire de vos lignes afin que son assaut soit le plus tardif possible et que vous puissiez lui en mettre plein le groin pendant qu'il traverse la table. Si vous voulez faire ça, vous allez forcément chercher à augmenter au maximum la distance qui sépare cet objectif de celui là. Cette distance maximale elle va se trouver tout simplement dans la mesure où on doit toujours être à exactement 9 pas d'un des bords de table, à 9 pas de ce bord ou ce bord et tout simplement sur la ligne centrale. Par ici, ou en position miroir évidemment. Dans ce cas là, votre adversaire sera obligé de laisser du monde dans ce coin là et vous, vous pouvez compter sur une distance de 37 entre cet objectif là et celui du centre. Ça veut pas dire forcément que vous serez très à l'abri puisque dans ce cas, il pourra très simplement laisser peu de monde ici et venir quand même vous agresser rapidement. Mais le plus optimisé entre guillemets dans votre cas de figure, ça va être ça. Petit aparté, on constate que c'est un scénario où il est très facile de refuser l'objectif supplémentaire à l'adversaire. Pour ce faire, il suffit simplement de camper sur l'objectif qui est dans sa zone de déploiement. C'est assez facile mais le problème c'est que si on fait ça, si votre adversaire est obligé de faire ça, à ce moment là vous allez systématiquement à chaque tour scorer vraisemblablement les points supplémentaires de Holdmore puisque vous, vous aurez le vôtre et celui du centre. Sur un déploiement marteau et enclume classique, c'est-à-dire droit, lisse, sans pointe, le principe est un petit peu le même mais c'est encore plus exacerbé par le fait que si vous jouez une liste agressive, le point le plus proche entre cet objectif central et l'objectif à défendre que vous allez pouvoir mettre chez votre adversaire, ça va être encore plus près puisque tout à l'heure on était à environ 24 pas. Le fait que cette ligne ici s'avance, si on se met à 9 pas d'un bord de table, on va se mettre du coup par ici et par ici on n'est plus qu'à un petit 20. Donc c'est vraiment très proche, ça peut potentiellement mettre votre adversaire en PLS si vous avez une faculté d'agression rapide et puissante. Si vous avez donc une liste agressive puisque vous pouvez être amené à choisir votre mode de déploiement ou en tout cas à influencer l'aléatoire sur le mode de déploiement en ITC comme je vous le rappelle. Si c'est le cas, vous pouvez essayer de favoriser plutôt ce type de déploiement au déploiement en pointe comme on vient de le voir. Dans le cas d'une liste qui est plutôt défensive, finalement ici peu de différence puisque vous ne pourrez pas placer l'objectif plus loin que tout à l'heure du fait du changement de zone de déploiement. Par contre vous serez forcément un petit peu moins bien puisque si votre adversaire applique ce qu'on vient de dire, lui sera plus proche de vous. On passe au mode de déploiement suivant, c'est l'aube de guerre mais un pointe. Alors un pointe, qu'est-ce qui se passe ? Si vous jouez toujours une liste agressive, qu'est-ce que vous allez avoir tendance à faire ? Où est-ce que vous allez avoir tendance à placer l'objectif qui va être dans la zone de déploiement adverse ? Celui que vous allez aller chercher, évidemment, le plus près possible de l'objectif central. Et il se trouve que dans ce mode de déploiement là, en se mettant très exactement à 9 pas d'un débord de table, ce sera ici. Ici, si vous jouez une liste agressive, ce type de déploiement est évidemment encore plus violent que ce qu'on vient de voir puisque on est beaucoup plus proche encore. Ici, la distance entre l'objectif centrale et l'objectif qui sera dans la zone adverse et que vous allez devoir aller chercher se trouvera être de un peu moins de 15 pas ou environ 15 pas à une vache près. C'est très proche, ça se fait très vite et ça risque de faire transpirer votre adversaire, surtout si vous avez des unités d'assaut un peu pataudes, un peu balèzes. Par exemple, ça peut être des centurions, ça peut être des talos, ça peut être des grotesques, ça peut être des trucs un peu... A l'inverse, si vous jouez une liste défensive, vous allez plutôt chercher à éloigner encore une fois, évidemment, au maximum, l'objectif central de l'objectif qui sera dans la zone de déploiement adverse, de manière évidemment à éloigner votre adversaire de votre mouille. Pour ce faire, sur ce type de déploiement, en restant à 9 pas d'un bord de table, vous serez soit ici, à peu près, soit là. Là, on se retrouve avec des distances importantes, puisqu'on est à environ, là on est sur entre 30 et 35. Il ne faut pas pinailler, donc c'est quand même assez loin. Autre fait notable, je n'en ai pas parlé sur cette mission, c'est que vous pouvez aussi orienter la façon dont la partie va être jouée si vous êtes le défenseur. Tout simplement parce que c'est l'attaquant qui placera en premier son objectif. Et là, ça va dépendre éventuellement de l'agressivité de votre liste, mais ça va dépendre surtout de la mobilité de votre liste. Vous pouvez avoir des listes qui sont mobiles sans être pour autant très agressifs, très rentre-dedans. Un Meldar, par exemple. Si c'est le cas, votre adversaire va, par exemple, s'il cherche à vous rentrer dedans le plus rapidement possible, admettons, placer d'abord son objectif ici. Si vous avez une liste qui est rapide, à ce moment-là, vous allez vous chercher à l'éloigner au maximum en jouant là-bas ou en le forçant à tenir l'objectif qui est là-bas. A l'inverse, si votre adversaire craint votre agression et essaye de vous repousser au maximum, dans ce coin-là, par exemple, vous, si vous avez une liste qui est brutale mais qui n'est pas forcément très rapide, vous pouvez le forcer à jouer sur une demi-table, tout simplement, en allant placer son objectif par ici, à environ 9 pas de ce bord de table. De cette manière, vous avez les trois objectifs qui se trouvent dans une zone très restreinte. Si vous avez des unités lourdes qui tapent fort ou close, tout ça, ça va vous avantager fortement. Si à l'inverse, vous avez des unités rapides, beaucoup plus rapides que les siennes, ou que vous avez beaucoup plus de projections que lui, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement lui donner le désavantage de la partie en écartant au maximum le jeu et en lui rendant la partie beaucoup plus difficile que vous. Si on est sur un marteau et en clume classique, la stratégie sera à peu près la même, évidemment, à la petite différence près que dans le cas où vous cherchez à vous éloigner au maximum de cet objectif central, vous pouvez vous en éloigner encore un petit peu plus si, au lieu de vous placer ici, comme tout à l'heure, vous allez maintenant chercher cet endroit-là. On gagne 2 ou 3 pouces. C'est pas grand-chose, mais sachant que, quand même, ici, à chaque fois que je vous donne les distances les plus proches ou les plus longues, évidemment, c'est à aménager en fonction d'un autre point qui est crucial, ce sont les éléments de décor. Parfois, il vaut mieux être un petit peu plus près, mais derrière un bloquant, ça, évidemment, ça va de soi. Là, ici, on est dans la théorie pure. On passe maintenant au mode de déploiement en diagonale, que les anglo-saxons appellent le Seek and Destroy. Sur ce mode de déploiement-là, si vous avez une liste agressive, vous allez, encore une fois, chercher à rapprocher au maximum l'objectif que vous allez devoir prendre chez votre adversaire de l'objectif central, afin que ça frite le plus possible. Ici, la position la plus proche, elle va se trouver ici. Ici, les deux objectifs sont vraiment très proches. De mémoire, on est à quelque chose comme du 15, à peu près. Si je ne me trompe pas. Ah oui, de toute façon, c'est le même cas, donc c'est du 15. C'est très proche. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que, évidemment, vous êtes proche, donc vous êtes plus à même d'aller rapidement chercher cet objectif-là. Et ça va mettre votre adversaire tout de suite en PLS. Deuxième avantage, c'est que, en faisant ça, vous allez avoir plus facilement la possibilité d'orienter le jeu sur un mode de déploiement qui vous avantage encore plus, c'est-à-dire le Dawn of War. Tout simplement, en forçant votre adversaire à se déployer ici et vous, en poussant comme ceci. Vous allez lui refuser cette partie de la table et l'obliger à jouer comme ceci. Ce qui, en général, si vous cherchez à l'agresser, ne va pas vraiment l'arranger. A l'inverse, si vous jouez une liste qui est plutôt défensive, vous allez chercher à éloigner au maximum votre adversaire de vos lignes en le faisant s'asseoir sur son objectif. Et son objectif, pour l'éloigner au maximum de celui-ci, vous allez devoir le poser à peu près par là. Par là, on est à environ 37, grosso modo, qui est vachement loin. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça va éloigner votre adversaire de vos lignes, comme je vous le disais. Et ça, s'il cherche à vous sauter à la gorge, eh bien, c'est plutôt cool. Le deuxième avantage, c'est que, à l'inverse, vous allez pouvoir modifier le mode de déploiement, non pas pour aller chercher un Dawn of War, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir pousser par ici pour refuser cette zone de la table à votre adversaire et le forcer à jouer, sur un modèle marteau et enclume, qui sera, en général, pour ce type de liste, beaucoup plus avantageux pour vous. De toute façon, vous l'avez compris, en général, dans cette mission-là, si vous avez une liste défensive, les objectifs qui sont ici, que vous allez mettre à péta ou schnock pour éloigner votre adversaire, vous les aurez beaucoup plus tard, en général. De toute façon, c'est-à-dire qu'il va falloir bien meuler l'adversaire avant de pouvoir, en général, avec une ou deux unités de projection, pouvoir, éventuellement, chercher cet objectif-là, plutôt sur le mid-game, voire carrément le late-game. Et nous voilà au dernier mode de déploiement. Le bon vieux déploiement, en diagonale, il est très intéressant dans cette mission 2, tout simplement parce que, si on joue bien, on va être amené à choisir un petit peu la typologie de la partie et la typologie du déploiement des deux armées. Tout simplement, si vous avez une liste agressive, on va commencer par là encore une fois, vous allez forcément, comme à chaque fois, chercher à rapprocher au maximum votre adversaire de vos lignes et donc à placer son objectif le plus près possible de celui-ci. Si c'est le cas, vous allez vous mettre ici, à 9 pas, par ici. Ce qui fait que vous êtes à environ 15, grosso modo, 15 ou 16. C'est très proche. Ça présente, encore une fois, l'avantage de pouvoir aussi vous, derrière, transformer ce déploiement au maximum en un hop de guerre, en un down of war. Si vous avez une liste plutôt défensive, à ce moment-là, ici, il y a une petite subtilité dans ce mode de déploiement. Soit vous cherchez tout simplement la position la plus éloignée, qui est par ici et qui est à environ 37, comme tout à l'heure. soit vous pouvez faire autre chose. Il faut savoir que quand vous êtes ici, si vous vous posez à environ 37, vous avez une liste plutôt défensive. Si vous craignez l'agression de la liste adverse, votre adversaire peut, lui, très facilement, si vous avez posé en premier notamment, décider d'aller se poser ici de façon agressive, le deuxième objectif. En vous forçant, vous, à vous tenir ici. Et vous pouvez voir qu'avec la typologie de la table, il aura assez facilement la possibilité de vous contraindre à jouer en aube de guerre. Ce que vous pouvez faire, au maximum, c'est essayer de, si vous êtes défenseur, vous placez plutôt l'objectif pour votre adversaire de ce côté-là. Et de ce côté-là, votre adversaire, s'il a tendance à essayer de vous agresser, vous l'éloignez quand même pas mal de l'objectif central, un peu moins, mais quand même pas mal. Mais surtout, il lui sera beaucoup plus compliqué à votre adversaire, s'il essaye de vous agresser, de transformer ce mode de déploiement en diagonale en un mode de déploiement en aube de guerre. C'est plus facile si vous lui mettez là. C'est ce qu'il va plutôt chercher à faire s'il cherche à vous agresser. Donc ici, ça peut être intéressant de se mettre un petit peu plus proche de vos lignes, mais par contre, dans une typologie de déploiement beaucoup plus compliquée, puisque vous, si vous êtes ici et que vous avez une liste plutôt défensive, il vous sera beaucoup plus facile de transformer ce déploiement en un dans nos foires. Voilà. J'espère que cette analyse vous a plu. J'espère que vous y avez appris des choses. J'espère que vous pourrez vous en servir dans vos parties pour être plus performant sur ces scénarios ITC. L'actualité étant ce qu'elle est en ce moment, c'est un peu compliqué pour tout le monde de jouer. Je vous encourage à essayer les simulateurs de jeu, le simulateur de jeu sur PC, qui est Tabletop Simulator. Il y a pas mal de monde qui joue en ce moment. Il y a pas mal de joueurs. Il y a pas mal de moyens de trouver des joueurs. N'hésitez pas. Ça peut vous permettre de vous faire la main encore pendant cette période de confinement. Restez chez vous. C'est très important. Je tiens encore une fois à remercier Scarry qui m'a grandement inspiré pour faire toutes ses vidéos. Je vous incite encore une fois vraiment à aller le retrouver sur sa page YouTube. Je vous remettrai le lien dans la description et à vous abonner. Il le mérite. Je remercie également le poteau Tourop qui m'a très récemment cité dans une de ses vidéos d'études, d'études de présentation un petit peu de la YouTube-osphère du Wargame. Merci à lui. C'est très sympa d'avoir parlé de moi puisque l'Adacazon, c'est une chaîne qui est chêne. C'est une chaîne qui débute n'ayant pas peur des mots. Et c'est toujours bien d'avoir de la visibilité de la part d'un des patrons du YouTube Wargame français. Merci à Tourop. De mon côté, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivie. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu et que vous avez des critiques constructives à faire, n'hésitez pas. C'est avec plaisir. Encore une fois, comme je vous disais, je ne suis pas le plus expérimenté des YouTubeurs. Je fais de mon mieux, mais toute critique constructive est bonne à prendre. Je vous incite également à activer la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Et j'essaierai de l'en sortir plus rapidement à la suite. Là, c'est un peu compliqué pour moi professionnellement puisque je ne suis pas confiné du fait de mon activité. Et je vous retrouve très bientôt, je l'espère, sur une prochaine vidéo dans la Dakia Zone.